Bonjour à tous. Gagner sa vie a toujours été une préoccupation très importante de l'être humain, depuis Adam, Adam, jusqu'à de nos jours, une préoccupation des parents pour leurs enfants. Comment vont-ils gagner leur vie ? Mais faut-il se soucier pour gagner sa vie ? La paracha de la semaine Béchalach nous raconte que lorsque les Juifs sont sortis d'Egypte, ils ont mangé des matzot, de leurs galettes, pendant une trentaine de jours, mais la galette peut tenir longtemps, mais n'est pas éternelle. Et lorsqu'il n'y en avait plus, ils se sont plaints chez Moshe, Moïse et son frère à Aaron. Et là, Dieu a dit à Moshe de transmettre au peuple juif qu'à partir de demain, il y aura un pain céleste, plus tard il a été appelé la manne, donc la manne va tomber tous les matins, et il y aura de quoi manger, deux repas par jour, pour tous les membres de la famille. Mais, il faut en prendre uniquement ce qui est nécessaire pour la famille, pas plus, et il ne faut pas en garder pour le lendemain. On peut prendre le jour au jour. Nos sages nous racontent qu'à cette époque, les Juifs recevaient de la manne en fonction de leur comportement. Certains devaient se déplacer pour le recevoir, certains le recevaient encore plus proche, et certains même à la porte de leur maison. Certains recevaient du pain, certains recevaient de la pâte, et certains recevaient des graines, de la farine. Il fallait, mot de travailler encore. Et c'est comme ça que pendant 40 ans, les Juifs ont vécu dans le désert. Après, ils sont rentrés en terre d'Israël, et là, il fallait travailler la terre, labourer, semer, etc., pour pouvoir vivre. Dieu a dit à Moshe, « Prends de cette manne, mets-en de côté pour la génération à venir. » Comme Rachid nous l'explique, à l'époque du prophète Irmiyar, Jérémie, lorsqu'il a réprimandé le peuple juif, « Pourquoi vous n'étudiez pas suffisamment la Torah ? » Les Juifs lui ont répondu, « Mais comment on va vivre si on étudie la Torah ? » Et là, le prophète Jérémie leur a sorti la manne que Moshe avait mis de côté, et leur a montré, et leur a dit, « Voyez comment vos ancêtres ont vécu dans le désert. » La question qui se pose, c'est quoi cette réponse de prophète Jérémie ? Comment les Juifs ont vécu dans le désert ? Et ils ont vécu parce qu'il y avait de la manne. Mais aujourd'hui, où est cette manne ? La réponse est, la manne est un message pour nous aujourd'hui aussi. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, la manne, il faut la garder pour les générations à venir. Pas seulement pour garder la manne, mais l'idée de cette manne doit exister dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on connaît bien vivre avec notre propre travail, avoir un métier, et par cela on gagne sa vie. Ces Juifs-là dans le désert ont vécu pas leur propre métier qui ont ramené quelque chose. Mais, c'était le pain céleste. C'était Dieu qui le donnait. Lorsqu'on gagne sa vie, on peut avoir l'impression que c'est nous qui gérons tout. C'est grâce à nous, grâce à ma sagesse, à mon savoir-faire, que j'ai réussi à gagner. Mais, lorsque ça vient du ciel, tu réalises, c'est Dieu qui t'a donné. Tu es presque pour rien dans l'affaire. Tu es juste parti le prendre. Mais, d'un autre côté, tu es presque pour rien. Il y avait quand même un petit quelque chose qu'il fallait faire. Même celui qui se comportait très bien, il recevait à la porte de sa maison et c'était du pain, il allait quand même se baisser pour le prendre. Il y avait quand même quelque chose à faire. Pourquoi ? Dieu ici nous donne un message important. Il nous dit, sache, quoi qu'il arrive dans ta vie, lorsque tu vas gagner ton pain, tu vas gagner de l'argent. C'est vrai, c'est toi qui vas gérer, qui vas travailler. Mais n'oublie jamais, même de nos jours, c'est de la manne que tu reçois. Dieu, en 40 ans, il a préparé le peuple juif dans le désert pour les années à venir. Il leur a dit, vous voyez, c'est moi qui donne tout. Vous avez juste un petit geste à faire. Après ces 40 ans, le geste, votre geste sera plus grand. Mais, c'est moi qui vous donne, tous les jours, ce que vous avez besoin. Et je vous donne ça, jour au jour. Ne t'inquiète pas, qu'est-ce que tu vas avoir demain ? Les juifs, tu n'avaient pas le droit de garder pour le lendemain. Sache, de la même manière que Dieu fait un nouveau jour, il te donne de quoi te nourrir pour aujourd'hui. Et la Torah te dit, sache, que même lorsque tu n'as rien du tout, tu n'as pas de moyens comment gagner ta vie, c'est évident qu'à ce moment-là, tu as prié à Dieu. Et encore plus que ça, même quand tu as des moyens comment gagner ta vie, sache et réalise, se reconnaissant, que tout vient de Dieu et tu dois te comporter en fonction de ce que Dieu te demande. Et Dieu a demandé de ne pas aller prendre cette manne, le Shabbat, ce qui est un message aussi pour nous. Lorsqu'on gagne cet argent-là, savoir, je le comporte comme Dieu, il me demande. Et ce Dieu qui m'a demandé de faire un métier pour me nourrir, parce que Dieu ne veut pas qu'on compte sur un miracle, il me demande aussi de faire un moyen comment avoir les choses. Eh bien, il me dit, sache, c'est moi qui te donne. Le Shabbat, il faut le garder. De l'argent que tu vas gagner, tu vas mettre une partie à la tzedakah, etc. On va faire ce que Dieu veut à travers cet argent. Et puisque tout dépend de notre confiance en Dieu, eh bien, il est expliqué dans le livre que ceux qui recevaient la manne au lointain, c'est ceux qui n'avaient pas de confiance en Dieu. Ceux qui avaient un peu plus de confiance, la recevaient un peu plus proche et un peu plus prête. Et ceux qui avaient une énorme confiance en Dieu, eh bien, eux, ils recevaient de la manne, du pain, déjà tout près à la porte de leur maison. Encore une fois, tout dépend de notre confiance en Dieu. Alors, ayons confiance en Dieu. Il ne faut pas se faire de soucis. Dieu qui nourrit des millions et des milliards de personnes tous les jours, c'est sûr et certain qu'il peut nous nourrir à nous ou encore un. Alors que la chaîne fasse, qu'en attendant les derniers instants de l'exil, il va nous nourrir avec une grande largesse, nous donner ce que chacun a besoin. Nous, on va avoir une grande confiance en Dieu sans aucun doute. Il nous donnera tout ce qu'il faut jusqu'à ce qu'on arriverait à l'époque, comme Maïmonide dit à la conclusion de son livre, que les délices vont être trouvées comme de la poussière. Il y aura tout ce qu'il faut dans le monde avec la venue de Mashiach très prochainement. Une...